bonjour c'est mamie piton je voulais montrer cinaconda qui a pendu le reste de ses oeufs alors j'ai eu un souci avec elle c'est à dire qu'elle a pondu le 26 deux oeufs et je vais vous montrer elle a fait un oedème facial enfin là c'est un peu désenflé mais vous allez voir c'est impressionnant sa tête a gonflé voilà donc le 26 elle avait fait deux oeufs et il lui restait plein d'oeufs dans le ventre donc je l'ai amené chez le vétérinaire qui lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire pour que ça désenfle pour que l'œdème dégonfle voilà et il lui a fait aussi une piqûre pour provoquer la ponte des des derniers oeufs qui étaient restés à l'intérieur de son ventre donc elle en a fait une partie tôt ce matin et là je viens de les découvrir donc on est dans l'après-midi et voilà donc elle a fait deux oeufs le 26 dont un n'est pas fécondé elle a fait trois oeufs dans la nuit et elle vient de faire trois oeufs là reste de ponte à l'instant voilà donc ça fait en tout huit oeufs dont un qui n'est pas fécondé ceux-là je ne sais pas il faut que je les mire pour vérifier donc je vous montrerai tous les oeufs tout à l'heure tout entier là pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais lui donner un petit bain pour la décontracter et puis lui enlever l'odeur de l'oeuf déposer ces oeufs là dans l'incubateur et puis je vais les numéroter parce que forcément j'en ai du 26 et d'autres du 28 donc il faut absolument que je marque tout ça je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer les oeufs au revoir bonjour c'est mamie piton voilà comme promis je vous remontre cinaconda pour voir son poids après la ponte donc elle a perdu presque un kilo ou un peu plus d'un kilo elle faisait 2,4 kg c'est ça elle a perdu un kilo voilà donc elle a fait en tout et pour tout en tout et pour tout elle a fait huit oeufs et un slug voilà sa ponte sachant qu'elle a fait les deux premiers oeufs le numéro 1 le numéro 2 le 26 et qu'elle a fait le 3 4 5 au petit matin et 6 7 8 dans l'après midi voilà donc et je nous avons un petit slug voilà ce qu'est un slug c'est à dire ce n'est pas un oeuf je vais le jeter je vais pas le laisser avec les oeufs là je vais les mirer une fois de plus pour vérifier les oeufs qui seront fécondés ou pas voilà je vous dis à tout à l'heure pour le mirage voilà nous revoici pour le mirage des oeufs donc je me suis mis dans mise dans un endroit qui est qui est un peu plus sombre c'est plus facile alors c'est toujours sinaconda qui a pondu donc je vais vous montrer le mirage des oeufs donc quand on voit que c'est véné c'est que l'a fait féconder donc celui là est fécondé c'est le 1 le 2 aussi donc cela ont été pondus le 26 comme je vous l'ai dit il a fallu que je l'amène chez le vétérinaire parce qu'elle avait arrêté de pondre de pondre jus suite à un oedème facial voilà donc le vétérinaire lui aussi est fécondé le vétérinaire lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire pour qu'elle désenfle et je pense que je la ramènerai demain parce que ça ne désenfle pas suffisamment vite à mon à mon goût j'espère qu'elle n'a pas d'infection voilà donc celui là aussi est fécondé ensuite le 6 il est fécondé aussi le 7 aussi voilà et le 8 le 8 le 8 le 8 on dirait aussi oui voilà donc il ya bien bon il se peut aussi parfois qu'il y ait une petite boule de graisse à l'intérieur qui empêche l'embryon de se développer voilà je vous montre de nouveau le slug avant de le jeter un le choc c'est un petit oeuf donc elle a fait tous ces oeufs là plus le slug et c'est grâce au fait qu'il lui ait provoqué sa ponte qu'elle a fait le reste des oeufs entre ce matin et cet après midi voilà donc cette fois ci elle n'a plus d'oeufs dans le ventre elle va pouvoir se requinquer et puis je vais la ramener chez le vétérinaire pour vérifier que sa bouche c'est pas c'est pas plus grave ou ça sa tête je sais pas ce qu'elle a au juste voilà l'enflé à la tête enflé écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions et puis je tâcherai d'y répondre et voilà je vous donnerai des nouvelles à bientôt au revoir je vous observe